Nengs Reborn Wow, bonjour les amis, bienvenue sur Nengs Reborn. Nous sommes de retour pour une autre vidéo intéressante. Honnêtement, frère et soeur, je ne penserais pas que quelqu'un serait aussi curieux au point où il cherchait à aller voir ce qui se trouve sous les eaux. C'est une histoire terrible. On lui dit qu'un commandant, lui par curiosité, il a décidé d'aller voir le fond marin du Gabon. Mais arrivé là-bas, ce qu'il a vu l'a tellement dépassé qu'il avait trouvé le problème à la fin. Parce qu'avant même d'entrer sous les eaux là-bas, il avait participé à un rituel où on lui a demandé du jury qu'il n'allait pas révéler ce qu'il allait trouver sous les eaux. Mais qu'est-ce qui se cache sous les eaux? On nous parle des sereines des eaux. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, regardez ça! Vous voyez ça? Souvent, on nous montre de ces films où on nous montre un monde qui est caché sous les eaux. On nous parle d'Aquaman, on nous parle de petites sirènes, ce genre de choses. Et les sirènes, quand on regarde bien, on voit beaucoup de dessins qui défilent passer par là sur les réseaux sociaux. Cela pousse les gens à se poser des questions, même à réfléchir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce genre de choses existe réellement? Ce genre de créature? Une femme à la forme assez étrange, petite sirène, un monde assez compliqué. Et comme on montre sur leurs enfants, les enfants rêvent beaucoup. Ils se disent que c'est la petite sirène, on aimerait être comme la petite sirène. Sans savoir les conséquences. C'est là que les parents vont se réveiller. C'est un truc hors du commun, mes amis. C'est un truc hors du commun. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un décide d'aller voir ce monde ou parler à ce démon? Parce que vous devez savoir que ce n'est pas sans conséquences. Les sirènes, je vous le dis, ne sont pas des êtres humains. Ce ne sont pas des créatures comme nous. Ce sont des entités bizarres. On ne peut pas causer avec un démon et sentir comme ça. Il faut que vous lui donnez quelque chose en échange. Les amis, on ne peut pas se les faire comme ça avec un démon, sans lui donner un retour. Cet homme, il pensait qu'il allait juste aller voir le monde comme ça. Et c'était tout. On a dit, oh, tu vas voir notre monde. Non, tu ne parles pas. Il dit, oui, il y a rempli. Quelle est sonne de l'air? On a commencé à parler, mais quelque chose s'est passé, les amis. Quelque chose s'est passé. Vous voyez ça? Ça veut dire tel film. On nous dit que c'est quoi? Aquaman. Agua. Agua. C'est le genre de l'eau, quoi. Agua. Agua, c'est en espagnol. Ça veut dire l'eau. Maintenant, Agua, man. Ça veut dire que man, là, c'est en anglais. Ça veut dire homme. Et puis, Agua, ça veut dire l'eau. Ça veut dire eau en espagnol. Donc, ça veut dire, Agua-man signifie en clair, l'homme de l'eau. Est-ce que c'est vrai? Il y a des gens qui sont sous les eaux, là-bas. C'est ce que ce chercheur-là voulait aller voir. C'est ton curieux voulait aller voir, les amis. Il a dit qu'il allait aller voir. L'histoire va apparaître dans peu de temps seulement, les amis. Il a dit qu'il allait le voir. On va voir clair dedans. On va voir clair à ce qui se cache là-bas. Dieu lui dit, non, ne t'intéresse pas aux choses du monde de ténèbres. Il dit, non, Dieu laisse à Dieu. Laisse à Dieu. Dieu va le voir clair dedans. Tu vas le voir clair de ce qui se passe là-bas, les amis. Il ne savait pas qu'il allait tomber sur des choses qui dépassent son entendement. Un monde différent d'un autre. Une histoire comment terrible. Agua-man. Agua-man. Hein? Regardez, ils ont même fait des films dessus. Ils ont même fait des films dessus. Film Agua-man. Avant que vous n'écoutiez cette histoire, je vais vous faire voir ces images. Pour que vous vous entrez bien dans cette affaire. Pour que vous puissiez comprendre un peu ce que les gens ont vu. Ils ont essayé de nous faire voir au travers des films, le dessin animé, tout ça. Vous voyez un peu le dessin. Vous voyez un homme qui est parmi les requins. Il n'est pas inquiété. Comment c'est possible ça? Comment c'est possible? Ah! Comment c'est possible? C'est juste parce qu'il a quelque chose sur lui qui lui permet de le contrôler. Ou bien, il est l'un de l'heure. Fin. Vous voyez? Agua-man. L'homme de l'eau. Quelle histoire cette affaire. Regardez, c'est qu'il tient à la même. C'est juste la magie ou quoi? C'est pour ça que les gens possédaient ou n'est pas celui que nous croyons en fait. Ah bon? Sérieux? Ah! Il y a même les femmes là-bas, c'est vrai, les amis. Les femmes là-bas, les jolies femmes sous les eaux. Mais, pouvons-nous les marier? C'est pas impossible. Il y a la chance de marier les femmes sous les eaux là-bas pour avoir des richesses, de ce monde, des facilités. Les gens voulaient avoir la vie facile. Ils ont décidé d'aller se marier avec ces femmes qui sont sous les eaux là-bas. C'est une chose qui existe, on a entendu des témoignages de ça. Ça existe. Mais le chercheur ne savait pas que ces gens existaient réellement. Et c'est cette histoire qu'une jeune femme a décidé de nous raconter ici pour que nous puissions comprendre certaines choses. Et moi, je vais vous donner quelques conseils, les amis. C'est une vidéo réaction. Soyez prêts. Oui, elle est ici. On va juste écouter cette histoire. Ça, c'est une information qui était sortie il y a quelques années déjà. Et puis, à un moment, quand ça a commencé à être beaucoup trop relayé, les gens ont commencé à dire que c'était pas vrai. Que c'était une invention. Mais la réalité, je vous invite à aller faire des recherches. Ça s'est vraiment passé comme ça. Quand je vous parle du rituel du Bwiti et du fait de prendre de l'Iboga, il y a différents niveaux d'initiation. Il y a plusieurs plantes, plusieurs boissons que l'on prend selon ce que l'on veut faire, selon où l'on veut aller. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que genre, si vous venez en Afrique et que vous voulez aller dans un monde surnaturel, on vous dit que bon, vous venez, c'est bien, mais il y a un rituel. Vous devez faire telle ou telle chose, et même poire une certaine boisson. C'est de ça, il n'est pas de réussir. Je vais plus loin. Et en ce qui concerne le commandant Cousteau, lui, il a non seulement pris de l'Iboga pour faire un peu ce voyage spirituel, ce voyage astral, mais de surcroît, il a demandé à aller s'entretenir, à aller voir de ses propres yeux les fonds marins. Waouh ! Il dit qu'il fallait, après avoir bu le boisson, il dit, bon, ok, écoutez, mes amis africains, je vais aller voir les fonds marins, là, maintenant, je veux aller voir ça. Il dit, j'ai entendu parler de ça, mais je veux aller voir clair dedans. Les gens disent, ah, tu veux aller voir là-bas, es-tu prêt, es-tu sûr que tu es prêt ? Je vous l'ai dit, ce qui se passe au Gabon, de façon ancestrale, ça a toujours existé. Le Gabon est reconnu pour avoir les fonds marins les plus mystérieux, avoir une vie aquatique les plus inexplicable, en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut même rationaliser. Et il a demandé ça. Il s'est entretenu avec les autorités spirituelles du pays. Et au départ, elles n'étaient pas d'accord. Parce que c'est un étranger. Regardez, par exemple, chez les pygmées, les pygmées de l'Afrique centrale. Il y a plein de secrets qu'ils ont gardés, comme ça, auxquels ils se raccrochent très fermement. Parce qu'ils ont conscience que ça fait partie intégrante de leur vie. Et que peu importe ce qu'on pourra leur offrir, même si aujourd'hui, tout le monde essaie de les corrompre en leur donnant de l'alcool, du tabac, etc. Il y a plein de secrets, de rites, auxquels ils s'accrochent fermement et qu'ils ne partageront jamais. Pour le buti, c'est un peu différent. Lui, il a demandé, le commandant Cousteau a fait la promesse de ne rien dire. Et les chefs coutumiers lui ont expliqué que ce type de promesse, ce n'était pas juste une promesse orale comme ça. Mais qu'il avait engagé sa vie. Donc, il a l'écrit ces gens-là. Et il dit ce qu'il veut voir, comme moi, c'est qu'ils cachent quel est leur secret. Ceux-là, ce gens disent que, ah, ah bon, tu vois notre secret. Mais tu dois savoir que ce n'est pas aussi simple que tu le crois. Il dit qu'il n'y a pas de problème, je le jure, je ne veux pas le dire, je ne veux pas le dire. Les gens disent que, ah bon, tu penses que juste parce que tu as ouvri la bouche pour dire que je le jure et c'est terminé. Tu penses que nous, on va juste croire comme ça. Non, à partir du moment où tu dis que tu veux participer à cette expédition, tu mets ta vie, tu mets ton âme en jeu. Il ne pensait pas que c'était réel. Le monsieur ne pensait pas que c'était réel. Ce genre de truc, des Africains, il pensait que c'était de la blague. Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Écoutons. Est-ce qu'il était prêt ? Il a dit oui. On lui a dit d'accord. Sache, parce qu'aller voir sur Internet, le commandant Cousteau, c'est quelqu'un qui a bourlingué partout. Il est à la tête de nombreuses recherches, de nombreuses trouvailles au niveau des fonds marins, etc. Il a trouvé plein de choses. C'est l'un des premiers à avoir visité comme ça les fonds marins avec son, pas son scaphandre, comment ça s'appelait, son sous-marin, etc. Donc, il a vu plein de choses de par le monde. Et il se disait que là-bas, ça ne le surprendrait pas. Que ce qu'il serait amené à voir au Gabon, dans les eaux, là, ne le surprendrait pas. Est-ce que vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Les gens loupent, les gens loupent, mais est-ce que tu es sûr que spirituellement, par exemple, tu es suffisamment prêt pour affronter ce que tu as demandé ? Il dit, oh, c'est ça que c'est quoi ? C'est quoi, c'est ça, c'est quoi ? Il dit que lui, il est prêt spirituellement et que, lui, rien ne le tourne, il n'a trop vu de choses sur la terre. Lui, c'est le commandant, le commandant, le commandant, le grand commandant. Il a fait beaucoup d'expéditions, oui, et il a vu beaucoup de choses. Il dit qu'il a vu beaucoup de choses et que, c'est qu'il allait voir sous les eaux de ce peuple. Il n'est pas vraiment inquiété. Il dit que, oh, non, ne vous inquiétez pas. On dit, mais est-ce que c'est prédieux ? Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. J'étais trop sûr. Donc, il a demandé, on lui a fait promettre de ne rien dire. On lui a fait engager sa propre vie. Et il a dit, d'accord, mais il n'était pas préparé. Il ne savait pas, il n'avait pas conscience, le pauvre. Une fois qu'il a été sur place, il a vu non seulement des sirènes, des sirois. Et de surcroît, il a pu communiquer avec eux. Il a vu une civilisation hautement avancée. Vous pensez qu'Aquaman, c'est juste un film comme ça ? Non. Allez voir sur Internet. Tapez les choses sur TikTok. Les Gabonais, venez témoigner. Il n'y a pas longtemps, là, au journal, ils ont parlé de je ne sais plus quel coin. Je n'ai pas bien suivi. Mais en tout cas, il y a un coin, là, dans les fonds marins qu'ils ont découvert. Une espèce de crique dans laquelle ils sont passés. Et c'était très bizarre parce qu'il n'y avait pas de traces de vie. Mais c'est comme si c'était habité. Il y avait des espèces d'escaliers. Il y avait une espèce de trône. Donc, ils ont regardé ça et ils se sont demandé, mais comment ça se fait que ce lieu existe ? Wow ! Wow ! Donc, ils arrivent sous le zoo, là-bas. Et tout à coup, ils commencent à voir des choses étranges. C'est comme s'il y avait un royaume sous les eaux. Ils voient l'escalier. Ils voient un trône. Et tout comme s'il y avait des gens qui habitaient là, quoi. C'était lourd. Alors qu'il n'y a pas de traces de vie. Et que normalement, ce type de lieu a dû être créé par l'homme, a dû être construit par l'homme. Donc, lui est arrivé là-bas. Il s'est entretenu avec ses sirois tous. C'est toute cette population aquatique qui était hautement avancée, aussi bien, voire mieux que dans Aquaman. Il s'est entretenu avec eux. Ils lui ont dit plein de choses. Et ils l'ont mis au défi. Une fois de plus, ils lui ont fait promettre de ne pas parler. Mais lui, le commandant Cousteau, il est calcigné. Il est gémeaux, le pauvre. Il est arrivé. Quand il est revenu à lui, quand il est revenu sur la terre ferme, il a dit, mais comment ça se fait que vous avez des secrets aussi bien gardés ? Il faut que la terre entière en soit informée. Les gens lui ont répondu, non, c'est ça. Ah ! Ah ! Après avoir vu tout ça, il avait promis aux jeunes de ne pas lui dire ce qu'il allait voir. Quand il a fini de voir toutes ces choses qu'il a vu sur la terre, il a dit que non, ce n'est pas possible. Et que ce qu'il a vu là, vraiment, ça ne doit pas être caché. Il faut que tout le monde soit au courant de ça. Les gens disent, non, 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 non ! On a déjà dit que tu n'allais pas révéler cela, que ça reste ici. Il dit, ah, mais ce n'est pas possible. Ce que j'ai vu là, c'est une grande découverte, c'est ça. C'est une grande découverte, mais que le monde, c'est au courant de ça. Les gens disent, non, mon ami, tu ne peux pas révéler cela, mais que vas-tu faire ? Ça, ça fait partie de nos mystères. Ça, ça fait partie de notre culture. Les gens n'ont pas besoin de savoir. On vous a transmis déjà les connaissances par rapport à nos masques. Les masques que vous voyez partout, au Quai Branly, à Londres, etc. Ces masques qui ont été désactivés parce que c'était des masques de cérémonie. Ces masques que vous avez au Congo, au Burkina Faso, au Cameroun, au Gabon, de Guinée. Tous ces masques-là qui avaient des significations et des buts précis, qu'on utilisait lors de rituels, etc. Ils les ont désactivés. Et vous n'avez rien fait de bon, vous n'avez pas voulu nous les rendre. Et aujourd'hui, vous pensez que toi, commandant Cousteau, tu vas rentrer chez toi et aller transmettre ce type d'informations-là. Tu ne peux pas. Et même aujourd'hui, sache que, en promettant, en t'engageant comme tu l'as fait, une partie de ton âme est restée ici. Tu rentreras chez toi, en France, mais une partie de ton âme demeurera éternellement ici. Et c'est là, là, j'aimerais vraiment attirer votre attention. Ma fresseur, comme vous l'avez dit, l'accurité, c'est parfois une chose qui n'est pas une bonne chose. Lui, il ne savait pas que quelqu'un allait s'engager dans cette expédition. Allait voir le monde des sirènes. Dès qu'il allait le voir, automatiquement, c'est comme s'il avait fondu son âme au diable. Ah! Est-ce qu'on lui dit qu'une partie de toi va rester ici? Une partie de toi va rester ici. Elle dit que là où il a écrit là-bas, il a vu le monde des sirènes, le monde de ces démons-là. Automatiquement, les démons de l'enfer ont écrit son nom dans leur livre. Et après sa mort, ils vont lui rappeler qu'il était passé déjà chez nous. Donc, ne t'entends pas, allô ciel. Ne t'entends pas, allô paradis, mon ami. Et lui, il pensait que c'était de la blague. Tout le monde, même nous-mêmes qui sommes initiés, nous ne nous rendons pas voir les six rois comme ça. Toi, tu as voulu voir, tu as vu, tu t'as entretenu, n'est-ce pas? Sache que si tu t'en vas et que tu parles, tu le paieras de ta vie. Oui, aujourd'hui sur Internet, les gens disent non, il n'a pas écrit de lettres, etc. À l'époque, il y a plein d'informations qui ont disparu. À l'époque, les gens savent que oui, il y avait cette lettre-là. Il a commencé à vouloir parler, il a perdu sa voix, il a commencé à s'affaiblir. Il a été victime de plein d'attaques. Et en dernier recours, au moment où il ne parlait plus, il a écrit une lettre au pape. Les gens savent. Ça, c'est une information. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ça veut dire qu'il a un trait dans les problèmes qu'il ne maîtrise pas. Il a été des problèmes qu'il ne maîtrise pas. Il peut parler juste qu'il va, il veut, 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 il veut. Il a même écrit, mais trop pas parce que sa voix ne sortait plus. Donc il a commencé à donner un écrivain en même temps. Il a commencé à écrire. Il a commencé à écrire, à écrire, à écrire, à écrire, à tout le monde, laisser des messages. Parce qu'il avait vu un monde qu'il n'était pas censé voir. Et voici le piège que le diable a attendu. Vous devez savoir que quand vous avez de telles pensées, que vous êtes si curieux comme ça, les démons sont au courant que vous êtes curieux, que vous êtes attirés par le monde. Ce qui est d'ailleurs interdit par Dieu. Dieu nous dit, ne t'intéresse pas à ce genre de choses. Mais si toi tu allais t'intéresser à ça, c'est qu'automatiquement tu acceptes le diable de ta vie et tu acceptes que le diable prenne une partie de ta vie. Et maintenant il avait vu ces choses. On lui disait, bon, tu as vu ces choses, tu es devenu maintenant comme un initié. Tu ne dois rien dire de ce que tu as vu. Tu ne dois rien révéler. Il dit, non, il ne peut pas se dire comme ci, comme ça. À un moment donné, sa bouche a commencé à sentir. Mais oui, ce démon-là savait qu'un jour il allait ouvrir sa bouche et c'est là qu'il allait commencer à trouver le problème. Et à la fin, il n'allait pas sentir, il n'allait pas sentir avec sa propre vie. Donc, tous ceux qui l'a aidé à faire le rituel, tous ceux qui l'ont amené sous la zone là-bas pour voir ses sirènes, eux tous font partie du même clan, du même complot. Ils savent très bien ce qu'ils font. C'est la vie du gars, il le recherchait. Mais alors, comme il était curieux, ça allait faciliter la tâche. Maintenant, il veut qu'aux gens, il veut qu'aux gens pour qu'on puisse leur dire qui va maintenant l'aider dans cette salle. Qui va maintenant l'aider ? Parfois, vous-même, dans tous les problèmes, vous ne savez même pas comment vous allez faire maintenant pour vous d'en sortir. Ah, la vie, c'est comme deux gens, ils se disent que, oh bon, il y a un tel endroit dans la forêt là-bas, le loin de là, il se trouve un lac, on va aller au bord de l'eau là-bas, on nous dit qu'il y a deux oeufs, quand tu vas, tu prends ces oeufs-là automatiquement, tu deviens riche, et ils se lancent dans une telle aventure. Et ils arrivent également là-bas, ils arrivent là-bas, et effectivement, ils trouvent qu'il y a deux oeufs là-bas, ah, ils se disent que, oh, ça c'est la richesse, c'est donc vrai ce qu'on a dit. Donc, ils veulent aller prendre maintenant les oeufs automatiquement là, ces oeufs-là se transforment en deux femmes. En deux femmes. Deux femmes habillées en blanc, ils se disent que, mais wow, ça c'est qui ça, ce sont les Maliwata, mais qu'est-ce que c'est, oh, qu'est-ce que ça a venu de l'idée ? C'est deux fois ma peine de les manger. Vous voyez les tenter de courir maintenant, dans la forêt, dans la jungle, ils courent à gauche et à droite, ils sont perdus, ils veulent maintenant sauver leur vie. Ah, ah, les amis, il y a beaucoup de pièges chez cette terre, les amis, il y a beaucoup de pièges, parfois éviter la curiosité. Ça vous a dit que, oh, le monde des démons existe. Croyez-en d'avoir vu. Parce qu'il y a des choses-là, il faut mieux de croire sans avoir vu. Ce n'est pas toutes les choses en voie. C'est la taille, ici, là. Ce ne sont pas toutes les choses qu'il faut lire. Parce qu'il y a des choses-là, quand tu les lis, tu fais des écartations, tu as des livres, qui vont évoquer des démons qui vont venir te fatiguer après. Et il y a des gens, ici, qui sont tellement compliqués. Tu vas leur dire, par exemple, que, bon, le numéro du diable, c'est 00000000002. N'appelez jamais le numéro, là, hein. Tu ne l'as pas entendu. Tu l'as dit. N'appelez jamais le numéro, là, hein. Ce que j'ai, c'est qu'on les fait, hein. On s'est caché. On s'est caché, maintenant. On va commencer à appeler le numéro, là. Mais ils vont composer le numéro là. Maintenant, quelqu'un va décrocher. Ils vont composer le numéro là, éventuellement. Quelqu'un va décrocher. Maintenant, quand la personne va décrocher, eux, ils vont raccrocher. Ah! Ils ont appelé le numéro là. Ils sont allés par curieux. Ils sont allés tester. Ils testent, ça passe. Maintenant, ils raccrochent. Ils disent que c'est passé pour moi. C'est vrai. Pour eux, ils pensent que c'est fini comme ça. Mais après, le numéro que vous avez appelé, eux, ils vont vous rappeler. C'est comme ça qu'ils vont vous rappeler. Quand ils vont vous rappeler, vous allez raccrocher. Ils vont vous dire non? Ils vont vous dire non. Vous êtes convaincu que c'est le numéro du diable. Ils vont dire non, 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 non. C'est pas possible. Si ils vous rappellent une fois, vous ne décrochez pas. Ils vous rappellent deux fois, vous ne décrochez pas. Ils vous rappellent trois fois, vous ne décrochez pas. Ils vont vous dire, ah! D'accord. Quand vous allez vous endormi la nuit, ils vont venir vous tourner dans vos rêves là-bas. Ils vont venir vous trouver un esprit chez vous. ils vont poser la question de savoir maintenant bonjour messieurs nous aimerons juste savoir pourquoi vous vous avez appelé tu vas les voir toi-même à vis-à-vis tu vas les voir j'ai dit mais ah je vous avais le cas ils m'ont dit de quoi tu parles voici le numéro tu vas t'appeler d'autres motions tu veux tu avais l'estat pourquoi pourquoi c'est-à-dire que tu as expliqué ça en français ou pas en anglais ou pas en espagnol ou pas en ta langue tu as expliqué ça la curiosité c'est parfois pas une bonne chose tu vas tu vois au bord de l'eau et puis tu vois une jolie femme blanche comme ça dans l'eau là bas elle est dans l'eau là bas et puis elle te dit viens elle t'appelle elle te dit viens et aujourd'hui toi les gens ne l'envoient pas toi c'est que tu la vois et puis t'appelles et tu viens et puis tu vas aller tu sais je suis quoi là bas il y a quelqu'un entre la fille là mais toi tu comptes après tu vas quoi quand n'importe qui t'appelle tu vas même quand les gens t'appellent tu vas aussi un fait pour moi très attention mais fais vous sur la terre il ya beaucoup des pays a beaucoup d'interdits sur la terre dans ce monde nous sommes là il ya des choses à faire il ya des choses à ne pas faire les choses qu'on peut voir mais à tout jusqu'au en n'a pas autorisé à voir les choses à ne pas autoriser à attendre donc nous devons contenu nous fait des gestes nous pas si je me dis ne vous affectionnez pas aux oeuvres et fructueuses et ténèbres mais condamnez les ne serait pas amis avec les démons n'habitent pas le mal il n'est pas que le mal est une bonne chose alors que vous serez très bien que le mal c'est une mauvaise chose c'est quelque chose bon qui a passé l'âme orange c'est pas une bonne affaire si tu nids la vérité si tu vois la vérité puis tu n'as ni que c'est pas une bonne chose tu ne dois pas le faire tu dois mettre ton prochain comme toi même tu devras faire du mal à autrui ce que j'aimerais que quand tu fasses faire la même chose aux autres toutes ces choses qu'on vous dit comme ça ce sont les ordonnances ce sont des règles qu'on vous donne pour vous sauver la vie c'est pour vous sauver vous mais votre propre vie c'est pour éviter que vous mourez je n'aime pas que vous mourez avant votre pas mais les gens disent non 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 on va le voir clair dedans on va le voir clair dedans c'est là des jeunes gens de moins de 25 ans se retournent avec des serpents pitoires chez eux qui sont en train de vomir de l'argent et ils disent que non ils n'ont plus besoin de travailler que c'est les serpents pitoires là qui vomir de l'argent pour eux ils font la sorcellerie maintenant pour vivre vous voyez comment le monde est devenu et ça va terminer comment comment ça va finir ha dit moi ce que vous en pensez quand vous pensez cette vidéo c'est toutes ces histoires c'est ce que vous de rendez-vous pour la prochaine de sur une autre bonne laissez j'aime partager commenter et faites attention waouh waouh c'est extraordinaire merci les fois c'est d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez vous laissez commenter partager c'est gratuit et si vous voulez faire des dons pour soutenir ou soutenir la chaîne d'entre vous pouvez le faire via plusieurs manières il y a plusieurs méthodes si l'icône de dollars apparaît juste en dessous de cette vidéo cela signifie que vous pouvez écouter les suites et faire les dons via superfils suivez juste les instructions et si vous remarquez que ça n'apparaît pas chez vous c'est pas grave vous pouvez tout simplement regarder en commentaire juste dans la partie commentaire commentaire est tout simplement épinglé ok épinglé par Nance Reborn vous allez voir un commentaire vous allez voir également mes informations bancaires ou un lien paypal où vous pouvez tout simplement faire les dons pour m'encourager merci à toutes les personnes qui vont y participer sur ce je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo Soyez prêts Merci à tous